Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la seule mesure qui puisse permettre un véritable carnage en France, à savoir le confinement. Donc bonjour, je suis le docteur Vincent, docteur en médecine générale, docteur en épidémiologie, fondateur de Nest & Regen et coach médical. Et aujourd'hui on va se concentrer sur cette notion de confinement à la maison et de vous donner un certain nombre d'arguments pour convaincre le plus rapidement possible vos voisins, vos amis, vos membres de la famille pour qu'ils restent à la maison en l'absence de mesures coercitives de la part du gouvernement qui à mon avis tomberont assez rapidement de toutes les façons, mais il est vraiment une question de temps. Chaque jour compte dans cette histoire. Effectivement, comme je vous le disais il y a à peu près deux semaines lors de mon Facebook Live, la nature de l'épidémie en Europe est très différente de ce que l'on a pu voir en Asie car il n'y a pas eu de mesures de confinement, de mesures strictes d'isolement des patients avec sur toute l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord des apparitions successives de foyers qui n'étaient pas du tout contrôlées et une élévation assez rapide du nombre de cas. Alors évidemment au début on se dit bon très bien on passe de 2 cas à 4 cas, de 4 à 8, de 8 à 16, 32, 64, enfin on fait toutes les puissances de 2. Et là nous en sommes arrivés à 6 000, ouais, 6 000 cas et 100 morts. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'ici au milieu de la semaine nous serons à 12 000 cas, d'ici au week-end prochain nous serons à 25 000 cas, d'ici au mercredi dans 10 jours nous en serons à 50 000, dans 2 semaines nous en serons à 100 000, et ainsi de suite avec de semaine en semaine, donc nous passerons de 100 000 à 400 000, ensuite à 1 million, donc presque 1 million, etc. À tel point qu'un rapport d'épidémiologiste de l'Imperial College of London a été remis hier au gouvernement et fait état de modèles qui sont particulièrement précis de la possibilité que nous ayons de 300 à 500 000 morts en France. 300 à 500 000, donc 1,5 million de morts en France. Pas en Europe, pas dans le monde, mais en France. Et ceci en l'absence de mesures de confinement strictes. Donc je pense qu'évidemment, il est à espérer que le gouvernement décide de faire le sacrifice de l'économie pour sauver un demi-million de vies, voire même plus, parce que si l'on regarde, évidemment je n'ai pas eu accès à ces modèles, mais on peut retrouver ces chiffres relativement facilement, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Le modèle part sur une base de contamination de 50 à 70% de la population, auquel cas l'épidémie s'arrêtera d'elle-même par immunité de groupe, et une mortalité moyenne autour de 2%. Donc faites la règle de 3, vous allez arriver à peu près à un demi-million de morts. Et ceci, on pourrait même considérer, pourrait être un rapport optimiste, parce que garder une mortalité de 2%, 3%, maintenant au niveau mondial, elle est à 3,5%, en France elle est à 2%, sans doute parce que nous avons un excellent système de santé, mais garder ce 2% là, un excellent système de santé, cela veut dire que les médecins, les infirmières, les ambulanciers, les brancardiers, les réceptionnistes, les aides-soignantes sont capables de prendre en charge les patients. Mais si nous regardons l'exemple italien, et là je fais une petite césure pour dire tout le mépris que j'ai à l'endroit des gens qui se sont moqués des Italiens sur la dernière semaine et les 2 dernières semaines, avec leur incapacité à prendre en charge l'épidémie de façon correcte, et le fait qu'ils soient réduits à pratiquer une médecine de guerre dans laquelle on fasse du tri à l'entrée des hôpitaux pour savoir qui l'on va regarder et qui l'on ne va pas prendre en charge, je voudrais juste leur dire que, de façon très amère, dans 3 ou 4 jours nous serons exactement dans la même situation. C'est pitoyable de jeter l'opprobre et de montrer du doigt. Ainsi, nos frères et nos sœurs, je trouve ça absolument pitoyable, tant plus que nous allons nous retrouver dans cette situation-là assez rapidement. La situation est de ce type-là déjà dans le nord-est de la France, et au fur et à mesure que le virus va se propager, nos équipes de soins vont être amenées à faire face à un véritable rat de marée de patients de cas graves, et certainement la mortalité va augmenter car ils ne seront pas capables de prendre en charge tout le monde. Je vous rappelle que l'on demande maintenant à des personnes qui, sur toute l'année 2019 et le début de l'année 2020, ont réclamé des moyens pour faire correctement leur métier, non pas des augmentations de salaire, ce sont des gens qui se sont battus pour juste avoir les moyens de pratiquer leur métier. Eh bien, il se trouve que ces gens-là vont se retrouver en première ligne, ces gens-là ont des familles et vont se retrouver exposés en permanence à des patients, vont certainement très rapidement se retrouver dans des situations eux-mêmes de détresse car ils ne pourront pas soigner tout le monde. On voit un petit peu partout que le manque de matériel de protection se fait aussi à l'hôpital. On peut espérer que ceci soit réglé très rapidement, mais malgré tout, il y a une espèce de vertige à penser à ce que ces gens-là vont se taper pendant plusieurs semaines. Donc nous, il nous appartient de rester à la maison, de ne pas aller voir les copains, de ne pas se déplacer dans la rue inutilement, de ne pas aller au travail si son travail n'est pas utile et si possible de le faire à distance. C'est absolument indispensable car c'est la seule façon que nous allons pouvoir avoir décrété l'épidémie, c'est-à-dire non pas nécessairement réduire directement le nombre de personnes qui vont mourir dans les prochaines semaines parce qu'il y a une inertie très importante à ce niveau-là. Il faudra à peu près deux semaines pour que nos efforts d'aujourd'hui commencent à se matérialiser, mais il faut rester à la maison pour faire en sorte que l'on n'engorge pas notre système de santé et que nous restions sur une mortalité moyenne qui soit faible et voire même, nous en sommes capables, faire comme les Chinois y sont arrivés, comme les Coréens du Sud y sont arrivés, comme ici, là où je réside, les Vietnamiens sont en train de se battre pour y arriver, contenir l'épidémie et faire ensemble que l'épidémie cesse de se propager dans la population. Ce qui, évidemment, laisse d'autres questions dont nous discuterons dans de prochaines vidéos dans la semaine qui arrive, car bien évidemment, on va continuer à discuter. Nous sommes des personnes actives, nous sommes des citoyens et nous avons le devoir de nous informer le mieux possible et j'espère pouvoir apporter ma modeste contribution à cela. Donc, je vous le dis à nouveau, il faut rester à la maison. Si vous n'êtes pas une personne avec une fonction essentielle, et accessoirement, cela va nous permettre peut-être de redéfinir des priorités pour l'avenir, c'est-à-dire si vous ne produisez pas ou ne distribuez pas de nourriture, si vous n'appartenez pas à la filière de la sécurité, de l'énergie, de la justice, des soins, de la protection des personnes les plus fragiles. Enfin, vous voyez globalement ce à quoi je peux faire référence. Organisez du télétravail, restez à la maison. Il mettait la pression sur le gouvernement de façon à ce que vous puissiez être protégé des plus fâcheuses conséquences économiques. Mais là, vous le voyez bien, il s'agit de faire le choix entre une crise économique. Il n'y a pas à mégoter là-dessus. Nous allons prendre une crise économique mondiale d'envergure dans la figure. Mais il s'agit à l'échelle de la France probablement de sauver plusieurs centaines de milliers de vies. Et si nous extrapolons cette logique à l'ensemble de la population mondiale, alors que nous sommes en fait en train de rentrer dans un scénario de grippe espagnole, malgré ce que l'on aurait pu penser il y a un mois et demi, deux mois, quand les Chinois commençaient à parvenir à contrôler leur épidémie, plusieurs dizaines de millions de morts sont dans l'ordre du possible maintenant. Donc l'heure est grave. L'heure de l'innocence par rapport à ce genre de choses est terminée. Restons à la maison, diminuons nos trajets. Et le plus possible, commençons à organiser le solidarité nécessaire avec les personnes qui seront le plus affectées par cette situation. Donc je vous dis à très bientôt. On va débattre et discuter de beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de science qui a été publiée depuis sur la mortalité, les différents types d'interventions qui peuvent être proposées pour contrôler ce genre de situation. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez à la maison. Merci. – Sous-titrage FR 2021